Les signes mineurs qui se sont déjà produits Ce qu'il faut entendre par cela, c'est dans ce que le messager a averti puis qui s'est produit à un moment bien précis dans sa vie ou postérieur à sa vie, sans que ça ne se reproduise à nouveau c'est-à-dire que c'était restreint et circonstanciel par rapport au temps et voici quelques-uns, le premier, sa venue en tant que messager et prophète puis sa mort, il est dit dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari muslim dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit j'ai été envoyé entre moi et l'heure comme ses deux doigts il a indiqué l'index et le majeur, certains ont tenté d'expliquer cela en deux façons la première façon, en indiquant la proximité de l'index par rapport au majeur pour dire qu'il ne reste plus grand-chose avant son lancement l'index étant plus petit que le majeur et la deuxième qui est par rapport à la proportion du temps passé au temps futur que si on calculait par exemple à partir du VIe siècle alors il ne resterait que 7000 ans avant l'heure étant donné que l'index représenterait alors le passé, le majeur, le futur malheureusement ce deuxième avis qu'on vient de citer n'a pas de fondement ou encore n'est pas basé sur des preuves explicites et claires donc concernant ce deuxième avis là, ce qu'il faut savoir c'est que ça a été relaté Ibn Hajj al-Asqalani l'a longuement précisé concernant cette histoire là de 7000 ans et d'autres ulama après ou avant lui qui soutiennent en grande majorité l'avis qui dit que ceci n'est basé sur aucun hadith clair et net et ici même Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit que ceci ne se base sur aucun fondement par conséquent il est à rejeter comme l'a stipulé Al-Qadhi Iyad d'ailleurs personne ne serait habilité à préciser avec exactitude l'avenue de l'heure pas même notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam c'est d'ailleurs pourquoi lorsque Jibril le questionna durant une assise dans laquelle il s'est présenté en apparence humaine avec les termes suivants informe-moi de la venue de l'heure voilà que notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallamuhu alayhi ha dit le questionner n'en sait pas plus que le questionner et Allah Ta'ala le dit si bien dans le Qur'an seul Allah fera sonner l'heure comme bon le semble ce qui indique que personne n'en a la connaissance si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala et les théories ne sont que comme leur appellation mon frère, ma soeur, sais-tu pourquoi sa venue est un signe de la fin des temps ? je vais te le dire à une époque où les gens étaient égarés Allah faisait en sorte d'envoyer un prophète pour préserver ces derniers des vices de ce bas monde et pour les avertir et leur annoncer de leur sort en cas de non-conformité aux règles divines et à chaque fois qu'Allah décida de récupérer un message auprès de lui voilà que le peuple replonge dans l'infidélité et la transgression quelques mois ou quelques années ou quelques siècles plus tard en fonction des générations et le processus se répéta à chaque fois qu'un peuple décida d'abandonner les directives de son prophète prédécesseur puis alors, Allah décida alors d'envoyer un dernier prophète du nom de Muhammad afin de prêcher toute l'humanité et en rétablissant l'ordre sur terre oui, un ordre du divin aux humains à savoir le connaître et l'adorer tout en respectant l'environnement qui entoure le fils d'Adam et ne pas transgresser les gens ne pas tuer une vie ne pas voler ceux qui ne nous appartiennent pas puis après sa mort voilà que les gens se mirent à s'en prendre à notre religion en la rabaissant ou encore plus pire en la délaissant pour quelques biens éphémères de ce bas monde vous l'aurez compris cette fois-ci plus de prophète pour les siècles ou les années à venir le dernier étant déjà venu par conséquent si le commandement divin se met à se dégrader place au signe de la fin des temps oui, les signes de la fin des temps qui indiqueront qu'il y aura les plus pires des gens que la terre n'ait jamais portée auparavant fort heureusement que nous voilà au 21ème siècle avec Alhamdulillah nos deux bouées de sauvetage le Coran et la Sunna ceux qui seront accrochés à cela ou ceux qui se tiennent à cela se verront être sous autre protection quant à celui qui les aura délaissés sera malheureusement déchu de toute spiritualité protectrice face à ce mal et sachez aussi le deuxième des signes mineurs de la fin des temps c'est sa mort et c'est un signe annonciateur de l'heure et en cela le prophète l'a même stipulé dans le hadith où il dit compte 6 avant l'apparition de l'heure et il cita sa mort et comment son départ ne représenterait-il pas une calamité pour les humains alors que la prophétie s'est interrompue en cela Anas ibn Malik radiyallahu anhu rapporte après la mort du prophète alayhi salatu salam Abu Bakr dit à Umar allons rendre visite à Umm Ayman comme le messager d'Allah avait l'habitude de le faire lorsqu'ils arrivèrent chez elle celle-ci se mit à pleurer et lui dire qu'est-ce qui te fait donc pleurer ne sais-tu pas que ce qui est auprès d'Allah est bien meilleur pour le messager d'Allah elle dit je ne pleure pas la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam ولakin je sais parfaitement que ce qui est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala est bien meilleur pour notre messager mais je pleure du fait que la révélation qui nous parvenait du ciel à la terre s'est interrompue elle provoqua par ces mots les larmes de Abu Bakr et de Umar et ils se mirent à pleurer avec elle mes frères et sœurs n'oubliez pas de vous abonner et de prendre en compte notre rendez-vous de lundi prochain à 20h sur notre chaîne Jannah TV on traitera le premier hadith des signes mineurs de la fin des temps je vous laisserai le découvrir la semaine prochaine assalamu alaikum wa rahmatullah au revoir la fin des temps de la fin des temps la fin des temps